Musique A Pont-de-Clé, chez Chrysalide, escargots et vers de terre collaborent pour analyser des sols pollués. Ils vont brouter de l'herbe, ils vont manger de la terre, ils vont inhaler les poussières, ils vont inhaler les gaz du sol pour savoir si les polluants en place impactent leur santé et également s'ils se transfèrent à ces organismes. Un sol est considéré comme dégradé par la présence de produits qui ne s'y trouvent pas naturellement et que cette dégradation crée des risques pour la santé et pour l'environnement. L'objectif de la société est de trouver des innovations pour dépolluer et réhabiliter des friches. Les friches sont contaminées en lien avec des activités passées, notamment industrielles, et sur des décennies d'activités industrielles, il y a de la pollution qui s'infiltre peu à peu dans les sols et peu à peu dans les nappes et qui créent à terme finalement une contamination non négligeable. Des sols contaminés peuvent causer des maux de tête, des nausées ou encore des blocages neuromusculaires. Les microplastiques, on sait qu'aujourd'hui on en retrouve partout, qu'il y a des effets divers et variés sur la santé chez l'homme mais aussi sur le vivant. Donc c'est nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est l'environnement. Et donc là, l'idée ça va être d'exposer des escargots. Donc là j'en ai 15, et donc là ils vont être laissés pendant 28 jours, à pouvoir être en contact avec le sol et on sait qu'ils vont absorber les contaminants. Donc tac, tac, tac. Après avoir absorbé le contaminant, le sang de l'escargot est analysé. Donc l'idée c'est après exposition, de leur faire une prise de sang pour connaître leur état de santé. Et pour ça, on fait un petit trou dans la coquille et on va piquer dans le cœur. Et il y a du sang qui coule. C'est une technique qui est non létale, qui est non invasive, dans le sens où il va réussir après à reconstruire sa coquille en 7 jours. Pour décontaminer les sols, l'un des traitements efficaces est l'utilisation de champignons. Donc le champignon va sécréter des enzymes qui vont permettre de dégrader le polluant qui est compliqué à décomposer en molécules plus simples. Et donc l'objectif, au final, c'est d'essayer d'avoir des molécules qui sont plus inoffensives. 100 acteurs publics et privés gravitent autour de chrysalides. À la fin de l'année, la société va passer à une recherche sur la contamination au père fluoré, dit aussi polluant éternel. 1 1 1 2 2